il le traite l'imam souyoté dans le 30e chapitre de son étrannes et bon d'éminents savons consacrer des livres sur l'imala l'inclinaison par les parmi lesquels le cheikh du qura abu amr d'ani il a dit dans son livre le mot d'achlima d'ahib au quraur tel a fait le fait fait très mal à kitab l'imala le maquis l'abit talib et d'autres on a fait et bien passé et bien d'autres l'imala consiste à incliner la fatha vers la cassara et le alif alif voyait longue vers lui ya ça répond au et en français d'accord ça répond et en français leur fallait le le professeur salamé les corps riche ne faisait pas l'inclinaison 1 le juge en général il ne fait pas l'inclinaison les tribus de la région de neige vers l'est jusqu'à l'irak et les tribus de caïs et de assad ben ou tamim c'est vers cette région là de riad et où ils font l'imala 1 c'est une langue arabe et le compte c'est cet imala se constate aujourd'hui chez chez les libanais les syriens constatent qu'ils font l'imala ils font il dit à l'aïe l'aouled ils font l'inclinaison fois cette inclinaison là 1 d'accord le coran vous savez il fut révélé par selon ce harf pour que cette ruby là peuvent le réciter facilement un ibn kathir le maquis ne faisait pas l'imala il n'y a pas d'imala j'ai bloqué c'est le maquis et dont votre récitation d'arrestation selon selon les voyages ce que vous récitez maintenant il n'y a pas d'imala il est dans un seul endroit du courant un seul un selon toi c'est bismillahi magera wa mursaha dans surat houd quand il parle de l'histoire de nous bismillahi magera wa mursaha in arabi la ghafuru rahim magera 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 wa mursaha les deux dans un seul verset et il fait l'imala de la première il ne fait pas il ne dit pas magera wa mursaha il fait pas l'inclinaison dans la deuxième si c'était une question du jihad il le ferait mais ça il a reçu de la bouche de rasem c'est comme ça qu'il a reçu et il l'a respecté il n'y a pas et n'a pas sa propre opinion personnelle dans ça parce que la cara ça relève sur la chaîne ça remonte authentiquement jusqu'aux compagnons à dire marron jusqu'au le prophète jusqu'au professeur la salem donc la fata comme je la fata ça ça vient du nom fait c'est ouvrir qui signifie ouvrir tu ouvres ta bouche en bon en prononçant la lettre au débat tu ouvres un peu ta bouche un seulement le fait complet n'existe pas en langue arabe il ya toujours une légère qui les enfants compte il n'y a pas le bas le tas comme salete à comment français le à des les arabes ne disent pas ça il il y a toujours une email à l'inclinaison de la fatha vers la cassera je dis bien la fatha vers la cassera parce qu'elle inclinaison de la voyelle langue vers lui à le halif vers le l'inclinaison de la fatha vers la cassera ça c'est surtout la lecture de le qu'il sait il y a des lettres où il fait l'émala il y a certaines lettres parce que d'autres lettres il ne fait pas l'émala il prononce comme ça il ne fait pas l'inclinaison donc il y a l'inclinaison de la fatha vers la cassera il y a l'inclinaison du alif vers le ya il y a ce qu'on appelle la grande inclinaison et la petite inclinaison la grande inclinaison c'est tu t'approches de la cassera et tu t'approches du ya mais la grande inclinaison c'est 50% 50% vous allez par exemple il ya le alif et le ya c'est quand vous mettez alif à l'axe du alif et puis l'axe du ya entre les deux 50% c'est la grande email d'accord ça c'est la grande email ce sont surtout hamzal qui sait qu'ils font la grande email un abou amour s'il fait aussi ralaf le bazar ils le font ils disent wad d'or et nous c'est ici c'est bien sûr le alif puisque le qu'on dit par exemple on a dit mais il est un oui parce que le alif de hawa normalement s'écrit ya et donc il fait l'inclinaison ça c'est la grande email à la petite email là c'est ce qu'on appelle le taclil c'est ce qu'on appelle le taclil warsh n'utilisent ou alors moi je n'utilise que la petite email à normalement warsh n'utilise que la petite email sauf 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 dans son restant où il dit pas et pas et donc ça c'est que c'est comme ça qu'il est il est il c'est comme ça qu'il dit dans le mousshaf il te marque par exemple le mousshaf il te marque un petit point ou un petit losange ça baisse mara bical à l'est il marque un petit point en bas du ya pour en bas du l'aime pour te dire qu'il y a inclinaison et le marc sous le lettre sous la lettre que tu dois incliné 1 il faut faire attention de ne pas trop incliné le alif jusqu'au ya un corps elle a l'air à tout rayon la camine à loulé s'il ya certains crois qu'il est miné loulé non faut pas faire ce qu'on appelle et déjà roule et ptah non faut pas faire descendre jusqu'au jusqu'au ya d'accord ça concerne et là et maintenant quels sont les alifs qu'on doit incliné ça je vous ai dit tout à l'heure sur l'alif qui à la base qui est un ya et c'est un long sujet et ça fait partie des subtilités linguistiques mais généralement le alif qui se trouve à la fin du mot et dont l'origine est un ya il se prend ça se prononce avec l'immel un façao et sabbichisme rabbi kala à lé chez warche un fahad et le alif dont l'origine est un waw ils ne l'ont pas incliné ils ne l'ont pas incliné le alif dont l'origine est un waw par exemple wa iza khala ba'duhum ila ba'din qalou atuhaddisunahum dans surat al-baqara khala khala l'alif de khala ils l'ont prononcé alif khala ils n'ont pas dit khala non pourquoi parce que ce alif là à l'origine c'est un waw pour le pour vous en rendre compte vous n'avez qu'à dire khala ou tuu khala ou tuu on dit pas khala et tuu on dit khala ou tuu c'est un waw à l'origine donc la lettre radicale du verbe khala c'est un waw ils n'ont pas un alif et c'est pourquoi ils ne l'ont pas ils n'ont pas fait l'imala wakontum ala shafaa hufratin minan nari fa anqadakoum minha ala shafaa hufratin personne n'a fait l'imala du alif de shafa ben pourquoi pas parce que le alif c'est pas un alif d'origine c'est un waw à l'origine si on le con on le met au duel le mot sana on dit chef à wane chef à wane on dit pas chef à yann mais chef à wane et c'est pourquoi on le on l'incline pas le premier est par exemple dans le vers dans le verset de la sourate najm souma dana fata dalle dana le premier verbe dana une personne n'a fait l'inclinaison et le deuxième fata dalle ils ont ils ont fait l'inclinaison dana parce que le alif à l'origine c'est un waw on dit dana wutou dit dana wutou d'accord fa ja athi je devais voir où mais j'ai fait qu'il a fait qu'il a fait qu'il a fait qu'il a fait que j'ai fait que j'ai fait qu'il a fait moussa alayhi salam fd rouma parce que le alif de rd rouma c'est un livre dans l'origine est un état et aïe et aïe et d'ailleurs c'est construit sur le sur l'oiseau sur le chêne si elle a des roumains et roumains bien sûr c'est un pronom du yelon méditer avec moi le verset suivant méditer oua ida an'amna ala l'insani a'arada wanaa bijanibi selon certains cora' ils disent wa ida an'amna ala l'insani a'arada wanae et wanae et il faut l'inclinaison il faut l'inclinaison quand nous accordons quelques bienfaits à l'homme il se détourne et c'est loin de nous ça c'est dans l'isra a'arada wa ida an'amna ala l'insani a'arada wanae bijanibi ce qu'ils font l'imalae font l'inclinaison de naa a pourquoi ils font l'imala du naa a pas tout simplement parce que le alif a pour origine le ya on dit naayto naayto mais le problème c'est que ajib c'est que dans ce verset là c'est ils n'ont pas le rassme outhmanien c'est marqué avec le alif et non pas avec le ya normalement il doit s'écrire avec le ya pour vous dire écoutez il faut faire l'imala ici mais là ils ont marqué le alif le long très verticale alif et non pas et non pas un ya et pourtant ils ont fait l'imala ajib naayana et puis un trait puis l'alif le hamsa se trouve au milieu d'accord vous êtes nous habite c'est comme ça qu'il l'a fait et le comité son soeur est ce qu'ils ont oublié ou est ce qu'ils ont oublié de faire le le ya au lieu du alif ou ont-ils commis une erreur d'orthographe 1 d'habitude de aller dans l'origine taille et le mettait sous forme d'ailleurs tada rama il met et mot toujours il ne met pas un alif vertical il ya le alif vertical vous savez pourquoi bah parce que selon un autre harf cela un autre harf un autre mode de formulation ce verbe se lit n'a n'a il se lit n'a et ça c'est la qu'il y a un an et puis ceux qui font l'imala ou en a et bjani b ils font l'imala même s'il y a le alif verticale ils ont mis ce alif verticale pour te dire attention il ya des lectures ici c'est comme ça que nous avons reçu le cas du professeur à salem il a récité n'a il a récité n'a qu'est-ce qu'ils vont faire si jamais ils ont mis liens ils vont condamner l'autre lecture ils vont la tuer ça y est on va plus en entendre parler mais là ils ont mis le alif pour te rappeler qu'il ya un autre harf qui se récite de cette façon là mais sphane allah ça c'est procédé de cette manière dans l'écriture une graphique et respecte les nuances linguistiques phonétique et les différents dialectes arabes ça ça te donne une idée sur l'éloquence le savoir et l'ouverture d'esprit la piété de ces hommes qui ont écrit le mot s'af les imams et de moussa abdallah nous devait au série de nous la soirée de harith et après cela il y en a qui disent des pseudo intellectuels qui vient ils voient ils font le grand ils font les grands intellectuels et ils disent non écouter l'orthographe coranique et défectueuse 1 il n'avait pas les les compagnons n'avait pas atteint de gré appréciable dans l'art de l'écriture subhanallah quand ça vient des orientalistes et des détracteurs de l'islam c'est normal entre eux bon et la vérité il y a un voile et un triple voile ou un quadruple voile taba allah ala qulobihim wa ala sam'im wa ala absarim riche à wa il ya un voile entre leurs yeux et la vérité le oui et la vérité on le voile de la mécréance le voile des préjugés voile des des idées préconçues et le voile du lourd passé historique les croisades de la colonisation et le voile c'est de leur passé le moyen-âge et les dérives obscurantiste de l'église quand il parle du coran ça les renvoie toujours à la tyrannie de l'église et ses inquisitions on peut dire que c'est normal quand ça vient qu'il est ce regard là ce regard brouillé il faut d'abord qu'ils se débarrassent de ces miroirs déformants qui leur donnent une image caricaturale de l'islam leur coeur est rouillé un aran comme a dit allah subhanahu wa ta'ala bal arana ala qulobihim wa ka nui exibouna le col leur coeur a été rouillé parce qu'ils ont parce qu'ils ont accumulé comme péché le croyant quant à lui il regarde la vérité comme elle est à travers la limpidité de son coeur son corps qui est comme un cristal comme a dit allah subhanahu wa ta'ala allahou nouru samawati wal ardu matalou nouri qu'a misqu'à des filles à m'isbar à m'isbar aux filles ou déjà je le souviens à ce qu'elle n'a qu'aucun bon zorri à la lumière des cieux la terre l'image de sa lumière est une niche où se trouve une lampe la lampe est dans un cristal le coeur du musulman est comme un cristal croyant le cristal en dirait un astre est un seul est un seul on il tire son combustible d'un arbre béni un olivier qui n'est ni de lorient ni de l'occident ni laxisme ni rigorisme ni de droite ni de gauche juste mesure quand ça vient de ces gens là de ces détracteurs de l'islam on peut le concevoir mais quand ça vient de certains deux hâte alors là c'est le comble le défaitisme il crie à non non ce n'est pas grave la graphie c'est juste un art ce qui compte c'est l'esprit de la religion qu'est ce que tu racontes par là si tu es incapable de dire la vérité nous dit pas le faux il justifie des choses qui ne doivent pas être justifiés non monsieur le coran est parfait dans le fond et dans la forme dans son style dans ses idées et dans sa graphie ce n'est pas les yeux qui sont aveugles mais les coeurs qui battent dans les les poitrines ça c'est le manque de science quand on a un derrière manque de science ils tombent dans ce genre d'erreur il suit les orientalistes dans leur dans leurs propos à savoir que le graphie du coran et et douteuse et défectueuse et etc bon je vais terminer ici charles